Bon, les amis, nous allons passer à l'OP découverte, découverte Spellforce, vous savez que j'ai été très 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 frustré par Spellforce hier, pas le jeu, le fait que j'étais bloqué, j'étais dégoûté en fait de vous montrer un truc où je suis littéralement bloqué, et donc là il est temps de prendre sa revanche, n'est-ce pas ? On est parti, ça va être très très chill les gars, installez-vous confortablement, ça va être très 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 chill. Allez les gars, on est parti sur Spellforce, let's go, on va enfin découvrir le jeu depuis zéro, on va faire nouvelle partie, Spellforce, en mode normal, let's go, commencez une nouvelle campagne, risque de remplacer les sauvegardes automatiques, bien sûr, remplacez-moi ça. Ah, bah voilà, là on repart à zéro, on repart tranquillou, donc ça c'est le crew, ça vous l'aurez compris, c'est littéralement le crew, c'est ma team, alors, oh, attends. Ah, on peut modifier la tête, attends, mais moi je veux des cicatrices frérot, je veux des défenses acérées, droites comme ça mon pote. Ah ouais, on peut tous les custom, alors par contre ça c'est pas mal, non mais en vrai, tous ceux qui kiffent l'héroïque fantasy, c'est vraiment carré, vous devez choisir un arbre de compétence, ok. La voie des choses écrasée, le don du sang, il lui accorde, ça c'est peut-être pas mal pour les îles, le don de la nature par exemple, c'est ouf comme le jeu est méga complet, vraiment. En fait là, il y a un arbre à chaque fois différent, on va prendre un don de la nature, parce que je l'avais retiré tout à l'heure sur l'autre. Lui, on va prendre un truc un peu barbare, un peu énervé, tu vois. Et lui, le frérot, on a des points de compétence à mettre, donc on va les mettre, il va être très fort, un peu de dextérité, on peut pas modifier l'intelligence, une bonne constitution et de la volonté. La volonté, les amis, c'est très important dans la vie, d'accord ? Lui, vu qu'il est petit, on va lui mettre de la dextérité et de l'intelligence, il faut être intelligent dans la vie aussi, les amis, c'est très important. Let's go, on a préparé l'équipe, on va utiliser tout le long de cette extension Fallen God, donc vous voyez, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment, c'est un jeu de rôle en fait. C'est un jeu de rôle, ce que vous prenez en temps pour le faire sur papier, vous le faites dans ce jeu, et c'est, pour moi, je le vois vraiment comme un jeu de rôle virtuel. Allez, on est parti. Il n'y a que le 1 qui a une VF, ah ouais, le 1 il a une VF ? Allez, go, 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 go la street. Ok, utilisez le levier. Voilà, ça c'est fait. Ah, bah oui, il manque le levier, donc on va trouver le levier dans un coffre au préalable. Je ne sais pas qui a pu mettre un levier dans un coffre juste à côté, c'est totalement débile. Voilà, bâton de levier, on le prend. En fait, c'est, les gars, vraiment, c'est un mélange de MMO, de stratégie en temps réel. C'est un mélange de beaucoup de choses en fait, vraiment, le jeu pour le groupe. Du roleplay aussi, roleplay papier. Et, pour le coup, ça a de la gueule, c'est très complet. Si vous êtes fan d'Heroic Fantasy, c'est le genre de jeu qu'il vous faut. Ok, ça en fait. On a activé ça, c'est donc une pierre des rimes. Vous avez trouvé votre première pierre divine. Les pierres divines sont des encres magiques qui vous permettent de ressusciter les héros défunts. Elles vous permettent également de vous déplacer sur la carte. Les pierres divines neutres sont automatiquement conduisent lorsque votre héros se trouve à proximité. Donc, voilà, on est mort, on repop ici. Aucun problème, on a trouvé un petit peu de pierre. Voilà, donc vous aurez compris que les deux de derrière, ils envoient des... C'est du distance et le boss qui est tout dans la force, c'est au plat. Vous pouvez équiper chaque perso. Non, les gars, vraiment, le jeu, j'ai pas le temps parce que finalement, j'ai deux heures pour vous faire découvrir ce jeu-là. Mais le jeu est très, très, très complet. Il me faudrait, honnêtement, il me faudrait bien plus que deux heures pour déjà moi-même comprendre le jeu et pouvoir vous décrire comme il faut. Il faut savoir que, les gars, c'est des orques. Vous avez déjà vu des orques en temps réel. Enfin, vous avez déjà été à contre-ville, vous avez déjà vu des orques. Vous voyez ce que je veux dire. Non, c'est des trolls. Bon, j'avais une chance. Il faut savoir que les trolls parlent très souvent à la troisième personne. Parler à la troisième personne, c'est typicole. Attendez, vous avez compris une deuxième pierre divine. Vous pouvez ouvrir un portail de téléportation entre vos pierres divines et amener les gens d'autre. C'est une téléportation du cas. Donc, en gros, parler à la troisième personne, c'est des orques. Bah, mettez-vous d'accord ! Orques, trolls, lutins, c'est la même. Bah non, c'est pas la même. Tu mets un lutin à côté de ça, frérot. Le lutin, espérance de vie, deux secondes, trois. À moins que ça soit Mimi Mati et qu'il y a claque des doigts et qu'il y a cette épée je ne sais où. Ça me paraît très compliqué. Se téléporter. On va se taper où ? Hop, de l'autre côté parce qu'on est des putains. Oh là là, c'est stylé ça par contre. Quel TP, what a TP ? Parler à la troisième personne, c'est parler en mode... C'est comme si moi en live, je disais, oh, Quentin n'est pas content. Vous voyez ce que je veux dire ? Si tu t'appelles Gaëtan, tu dis, oh, Gaëtan a faim. Au lieu de dire, j'ai faim. Voilà, c'est ça. Première personne, c'est jeu. Donc, la caméra, elle est dans tes yeux. Tu vois la première personne. Troisième personne, la caméra, elle est à l'extérieur. Et tu te parles comme si tu étais à l'extérieur. Oh, les gars, c'est des petits tutos. Première personne, deuxième, troisième personne, les gars. C'est normal. C'est pour vous expliquer un peu la différence. Là, par exemple, c'est un jeu en troisième personne. Parce que la caméra est à l'extérieur du personnage. Et il faut savoir que FPS veut dire First Person Shooter. Donc, jeu de tir à la première personne. C'est-à-dire, dans la tête, dans les yeux, évidemment. Petit cours de pronom personnel. Ben oui, mais c'est normal. Il faut... C'est des troyes ou des orques, alors, les gars ? Ok, donc, ils accusent Akrog de comploter. Euh, non, Zaska de comploter. Ouais, mais ils se donnent des noms aussi. Allez, on va tabasser tout le monde là-dedans. On va à la PTM. Après, je sais bien que c'est pas un jeu facile à rendre. C'est-à-dire que là, vous voyez, tout est petit, en fait. Les détails sont petits. L'ATH est petit. Euh, attendez, le menu Click & Fight vous sera extrêmement utile pendant les combats. Sauf que là, vraiment, t'auras compris que j'ai rien en termes de sort et tout. Donc, je sais que c'est vraiment le genre de jeu, c'est pas facile à rendre. Et c'est peut-être pas facile à regarder en live parce que le degré de détail, c'est tellement fin et tout. Mais c'est pour vous donner un aperçu. Peut-être que des gens ne savent pas que ce jeu est sorti. Peut-être que des gens ne connaissent pas Spellforce. Et si vous aimez les jeux roleplay papier, bah c'est de la bombe. Ok, je commence à choper mes sorts, là, tout doucement, tout tranquillement. Voilà. Donc, totem de vie. Quand j'appuie sur F1, je place un totem rempli de puissance de sort. Le totem soigne lentement les frères proches. Trésor des défunts. Prélève des ingrédients sur les cadavres à condition d'avoir de la place pour les porter. Donc, F2. Il prépare de la patte pour se soigner et soigner un frère. Ok, donc là, là, j'ai débloqué que des sorts de sort. Oh la vache, c'est de la lecture. Pareil, les gars, il faut aimer lire. Il faut vraiment s'accrocher. Il faut la jouer RP, ce genre de jeu, les gars. De toute façon, tu la joues en mode... Allez voir le maître fréailleur, Zaramac. On va passer, parce que les gars, c'est beaucoup de dialogue. Le truc, c'est qu'en fait, si on lit tous les dialogues, et que je vous lis tous les dialogues, je vais être très honnête avec vous, les frères. Les deux heures, on n'aura fait que de la lecture. Je pense que vous voulez voir quand même un peu de jeu pour voir un minimum de profondeur, de là où ça va. Ok. Hop, ça je démonte, je démonte ses grandes branches. De toute façon, je ne pouvais pas la porter là. Récompense de quête. Lorsque vous terminez une quête, vous pouvez souvent choisir un ou plusieurs objets de récompense. Sélectionnez la récompense de votre choix pour continuer. Une clé rouillée. On ne sait pas à quoi ça sert. Ah non, c'est bon, je peux comprendre. Niveau suivant, votre groupe de héros vient de progresser. Allez, c'est parti. Donc là, vous vous dites, putain, le mec, il sait ce qu'il fait. Je n'ai aucune putain d'idée de ce que je fais, sachez-le. Je vais faire un petit peu au hasard. Ah yes, par contre, je peux me mettre... Lui, j'avais dit que c'était l'intelligence. Lui, j'avais dit que c'était constitution. Et lui, j'avais dit que c'était la force. Trouvez une arme d'os frêle pour façonner la dent du bois. Ok, donc on va aller la chercher. Ok, on va en enfer là-dedans, là ? Ah, vas-y, go ! Allez ! Le jeu, il a vraiment, vraiment, vraiment de la gueule. Il est giga bon. Je ne sais pas ce que ça rend en stream. Je ne sais pas si vous trouvez ça beau ou autre. Si vous vous rendez compte... Allez, on ne se fait arracher là, les gars. Vous arrivez à vous rendre compte à quel point il est plutôt franche ? Hop, un mort, hein ? Bon ! D'accord ! Et là, si je fais ça, let's go, mon pote ! Et là, je peux soigner. Let's go ! Ok, 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 on va repartir. Oh putain ! Oh putain ! Il a quoi ? Il a un problème ? Mais attendez, mais ça, c'est un lutin ! C'est un lutin ! On en parlait tout à l'heure ! Chose brillante ! Un métal aussi tendre que l'or n'a aucune utilité pour un troll. D'autres créatures sur E.O. sauront probablement lui trouver un usage. Cependant, ça ne peut pas faire de mal de le garder. Vous allez trouver un marchand. Vous allez pouvoir dépenser vos pièces d'or durablement gagnées dans le menu de commerce. Le volet à gauche représente les objets de votre inventaire, tandis que le volet à droite représente les biens du marchand. Et donc, tu achètes la cléronique. Clairement, le genre de jeu qui est réservé quand même à une niche, si je puis me permettre cette expression. On se crasse, on se crasse ! Oh, quelle erreur j'ai fait ! J'aurais peut-être pas dû aller là, si ? C'est bon ? It's ok, guys ? Ok, c'est bon, c'est bon, tout va bien. Euh, trou mes noigues ! Le petit sang d'Akrog, c'est ce que c'est frère. Et personne ne stretch, celui-là, c'est une belle araignée, ça, hein. Très, très belle araignée, c'est un peu trop belle à mon goût. Ça va, c'est moi ça, les gars. Ça va, c'est moi ça, les modos. Bien joué. Ça, c'est un nouveau qui va rejoindre la fratée, hein, je vous le dis. Noag a appris à estimer la tribu, voilà, il rejoint les rangs, hein. Ça dégage, hein. Il a appris à être plus gentil. Ah ouais, mon pote. Je suis vraiment désolé de passer aussi vite les dialogues, mais sinon, vraiment, vous en rendez pas quatre à quatre points, on va passer beaucoup de temps à lire. Et je pense que le plus important, c'est quand même de découvrir le jeu le plus possible. En fonction des relations aussi, ça, c'est un arbre de compétences intéressant. Parce qu'en fonction des relations, les choses évoluent ici. Ah ! Et voilà, ça s'est fait. Ok, on a reçu un os de champ. On va parler derrière au frère. Le jeu sort le 3 novembre, donc voilà, si ça vous intéresse, j'ai pas le prix du jeu. Regarde, ça parle tout le temps, ça ne s'arrête pas. Même quand t'avances, les mecs parlent, en fait. Mais frérot, je veux juste... Calmez-vous, calmons-nous tous. Ok, on va voir Zaramac pour façonner la dent. Ok, on va façonner la dent. C'est ça, la dent du rituel. Mais je ne peux pas. Et pour la façonner, il me faut 10. Donc ça, je le démonstres. Et je peux façonner ma dent. Yes, let's go ! Parlez à Zabrax ! Ils ont tous des noms de médicaments. 3 mg de Zabrax. Allez, on y va les trolls. Ok ! Follow them inside. Ok, on va le follow à l'intérieur parce que c'est un frère les gars. Let's go ! La plupart des bêt... Ça y est, on attaque ce qu'on a pas réussi à faire hier. C'est terrible. La plupart des bâtiments ont besoin d'ouvriers pour fonctionner. Lorsque la construction d'un bâtiment est terminée, les ouvriers disponibles sont automatiquement affectés. Le nombre d'ouvriers actuellement affectés à un bâtiment est affiché sous le nom de celui-ci. Ok, on va prendre un coupeur de bois. J'ai peur ! J'ai peur que ça fasse comme à l'époque. Ça y est, là ils vont taffer. Donc ils vont le faire. Rassurez-moi. Ok, ils sont en train de le faire. Let's go ! Construire une cabane de chasse et un briseur de paix. C'est fait. Et ensuite... Tant qu'ils brisent de la pierre, ça va. Ok. Comme ça, ils vont chercher le bois nécessaire. Là, ils taffent. Regardez, là, ça taffe. Ça, c'est ce que je veux. Là, ça charbonne un peu, là. Hier, c'était impossible de les faire charbonner, les mecs. Ok. Et ensuite, construire une cabane de chasse. Cabane de chasse pour tout bon chasseur, évidemment. Donc, vous voyez, c'est vraiment un mélange de beaucoup de chiffres de jeu. Voilà. Pour être très honnête, je vais être franc. Je n'aurais sûrement pas pris l'OP en voyant la complexité du jeu. Parce que tellement de jeux à expliquer. C'est le type de jeu fait pour les joueurs de Spellforce. Parce que, tu vois, par exemple, à l'Espéra 2-3, tu n'étais pas obligé de faire le 1 et 2 pour vraiment comprendre et tout. Une réserve de ferraille, là. Par contre, où est-ce qu'il y a de la ferraille pas très très loin ? Ok, là. Là, là, là. De toute façon, on a bientôt tout déforesté. Quand des cogneurs, c'est fait. Cabane des combats. Entraînez des ferrailleurs à la réserve de ferraille. Donc là, c'est en train de faire des ferrailleurs, si j'ai bien compris. Parlez aux donneurs de sang du clan de loup et préparez le dévorement. Ouf ! Je dois parler aux bros. Donneurs de sang, c'est fait. Là, il va y avoir une attaque. Il va y avoir un bruit dans le ghetto, vous le savez. Recruter un cogneur à la cabane de combat. On va recruter un cogneur. On va les mettre ici, mes cogneurs. Donc là, je fais le genre, je fais genre le gars qui connaît. Mais entre vous et moi, je ne gère strictement aucune putain de situation. Tiens, regardez, il va le chasser. Boum ! Oh la vache ! Donc, vous avez vu à quel point c'est vraiment un mélange de Starcraft par exemple ou Age of Empire. C'est vraiment un mélange jeu de stratégie, RPG. C'est beaucoup, beaucoup de styles qui sont mélangés. Venez, je fais une autre cabane de chasse un peu plus loin, non ? Ça peut être sympa pour ramener beaucoup plus de viande beaucoup plus rapidement. Tu vois, regardez, là, il y a beaucoup de viande en vrai. J'ai vraiment, là, je commence à comprendre le jeu en fait. Je pense que je suis littéralement une machine. On va le faire ici. Là, ça va souligner les gars, vraiment. Voilà. En fait, on transforme nos cogneurs grâce au camp des cogneurs. On transforme nos cogneurs en broyeurs de crâne. Ah bah ça, c'est tout ce qu'on aime. En attendant, vous jouez vos héros principaux. Pendant que votre village évolue et tout, vous continuez de jouer vos héros principaux. Et vous faites les quêtes en fait. Voilà, talisman c'est fait. Donc vous voyez, pendant qu'on a le talisman, on va prendre un cogneur. Hop. Qu'on va transformer en broyeur de crâne. Et comme ça, on a notre petite armée. Eux, eux, trois là, ils vont tabasser de ouf, tu vois. Et ensuite, on doit rapporter le talisman, par exemple, en parallèle. Donc je vais récupérer. On va rapporter le talisman au frérot qui était ici, tout simplement. Donc vous avez vu la complexité du jeu en vrai. On va parler à Cabrax. Et après, ça va passer au dévorement. Ah oui. Hop. Ah, ça se fout en l'air. Il est mort. Et nous, on le regarde, on est en mode, it's ok guys. Regardez. Regardez, ils vont tous donner l'offrande. Regardez-moi. La bande de Yankli. Tenez chef. Voilà. On passe en offrande. Offrande mode activé. C'est très funeralesque tout ça, je te jure. Fait. Utilisez la capacité. Choisis de la pierre sacrée. Calmez-vous. Il est énorme. Il est des patates, mon pote. Ah non. Et ainsi, l'aîné offre la chair du premier né au chef. A son marcassin, le chef élu. Ça y est, le rituel est en cours. Je ne sais pas ce qu'il va se passer. On va raise le daron. Oh, quoi, 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 quoi. Attends, attends, attends. Tabassez-moi tout ça, les modos. Ce ne sont que de vulgaires humains. Tabassez-moi tout ça, les modos. Regardez-lui. Qu'est-ce qu'il... Voilà, ça dégage. Les humains, c'est terminé. La race humaine a été exterminée, les amis. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Où sont-ils ? Quoi ? Ils sont tous seuls comme des bolosses ? Si, c'est des humains. Si, c'est des humains. Non, c'est des elfes. Allez, ça dégage. Bon, la racaille... La racaille elfique... Ça va, hein. Ça y est ! On en est aux terribles événements qui nous ont coûté extrêmement cher hier. La mission qui nous a coûté un bras. Ça y est, on y est, les amis. Cette fois-ci, on est censé savoir les bases. Ok. Pas facile, hein. On meurt tous à la chaîne là-dedans. En vrai, on va faire quelque chose. On va tricher un peu, vous ne dites rien. Chargez, hop. On va charger avec la partie d'hier qu'on m'avait donné. Vous ne dites rien. Ça reste entre nous. Vous étiez beaucoup trop chaud quand on m'a passé la scène d'hier. Ça sera plus pro au montage, les frères. Voilà. C'est bizarrement... Vous avez vu comment on lui arrache la gueule ? Voilà. Ok. On a ta bastion. On va descendre en bas. On y est. On y est, les amis. Ça y est. Le moment tant redouté. Le moment tant redouté hier qui m'a fait péter un câble. On va faire les choses en ordre. On va donc prendre un bâtiment de coupeurs de bois à côté, ici. Maintenant, on va attaquer les briseurs de pierre. Pour prendre de la pierre à côté. Allez, go. C'est une cabane de chasse. Euh... Où est-ce qu'il y a du cochon ? Il est là, le port. Vous allez ici, à la frontière. Comme ça, je sais où ils sont. D'accord ? Conquérir le secteur suivant. On va s'en occuper. Faire un camp de cogneur. On va faire un camp de cogneur ici. C'est beaucoup mieux, là. C'est beaucoup mieux, là. Donc, on a un lanceur. Le lanceur, en vrai, il va pouvoir aller là rejoindre les vrais frères. On va faire des cogneurs, ici. Donc là, on a bientôt les nouveaux cogneurs. Là, ça fuse. Ok. Dans ce secteur, toujours pas de métal. Vous l'aurez compris. Let's go ! Peur de bois, on va le mettre où ? On va le mettre ici. Tailleur de pierre. Cabane de chasse. Et on va la faire ici. Amener les matériaux au pont. Normalement, ça m'emmène. Il manque juste un peu de ferraille. Là, je ne peux pas créer d'ouvriers. On est d'accord. Je vais donc devoir tabasser deux trucs. Vous me conseillez de tabasser quoi ? Les briques et le bois, en considérant qu'on en a assez ? Ou la chasse ? Ou alors, maintenant, je peux niquer la réserve de ferraille. Je peux niquer la réserve de ferraille. Maintenant que j'ai des ferrailleurs, ça dégage. Voilà, deux ouvriers. Let's go ! Et là, c'est bon. Ça va pouvoir le faire. Réparer le pont. Voilà, c'est réparé. Voilà. Là, on met encore un peu de ferraille. Et on passe encore à la suite. Regardez. C'est parti. Ça va se construire maintenant. Voilà. Encore un dernier. Et on est bon. Let's go ! De la chasse ici. Et de la brique ici. Et voilà. Ils vont pouvoir continuer. Parce que je n'ai plus besoin des deux employés pour faire le prévu. Détruire le camp de la tribu des chêneurs. Voilà. Et tabassez-moi ça, les modos. Ouf. Eh ben. Je me suis fait tabasser la gueule. Un œil de la tribu. C'est parti. Ça construit. Ça construit hard. Un coupeur de bois. Où est le bois ici ? Oh le con. Oh non. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris un débat. J'ai retiré un sort de la barre des sorts. J'ai paniqué les frères. Oh non. Viens l'abruti. Le débile. Mais le débile. Mais qu'il est con. C'est pas possible d'être aussi con. Ah, il est là le frère. Chaud patate. Ouais, je me suis fait arracher la gueule. J'ai pas peur de dire les mots. Je me suis fait découper la gueule. Là, je vais y aller avec une armée. Attention. Ça va swinguer de ouf. On va aller anéantir tout ça, les gars. Et après, on va s'arrêter là. Eh ben voilà. Bon. On va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Mais on a terminé. On a terminé pour ces deux heures de jeu. D'un 95. On a Grenier. Les saub Grundments. Alors, dropdowns. Meys. Comme s'arrête ça. All right? C'est parti ! I Générique c'est parti ! Ojce... J'ai encore une vraie !